Mon rôle dans cette opération Serval, qui a duré pendant quatre mois, début 2013, a été finalement de commander cette brigade qu'on appelle la brigade Serval. Une brigade c'est quoi ? Une brigade c'est un ensemble cohérent avec des gens qui combattent à pied, des gens qui combattent en blindé, donc des fantassins, des tankistes ou des cavaliers, avec des artilleurs, avec également des sapeurs, des transmetteurs, de la maintenance, un ensemble finalement cohérent qui est prêt à être engagé de façon autonome et à mener un combat terrestre contre un ennemi qui lui est opposé. Et sur des territoires qui étaient, en l'occurrence, très grands et pas vraiment conformes d'ailleurs aux normes d'engagement d'une brigade. Donc il a fallu faire preuve d'adaptation et en même temps de compréhension de la mission et en permanence d'agir pas en réactif, puisqu'en fait on concevait nos manœuvres, mais de pouvoir ensuite être très réactif sur tous les combats qui ont duré pendant quatre mois, mais dans le Mali. Donc on est parti de Bamako jusqu'au nord près de la frontière algérienne et la frontière nigérienne. Donc c'était vraiment une opération complexe avec une brigade et un savoir-faire des états-majors, des colonels, des capitaines et une volonté des soldats qui ont réussi à arriver jusqu'à la victoire, mais c'était quand même quelque chose de complexe, mais on est arrivé parce qu'on est formés pour ça et puis en même temps on avait les équipements pour le faire. Alors à quel moment est-ce qu'on a senti en fait qu'on allait arriver à la victoire pendant cette campagne ? Bon c'est une question difficile parce que vous savez que vous avez gagné le jour où vous arrêtez, parce que vous pouvez vous prendre des coups jusqu'au dernier moment. Et donc le pire qui puisse arriver c'est d'être trop confiant, de croire qu'on arrive à la victoire et en fait de se prendre un coup bas et un coup de couteau dans le dos. Donc il faut toujours faire preuve d'une grande humilité lorsqu'on est sur le terrain et qu'on commande les hommes pour savoir ou pour pouvoir dire là j'ai gagné ou j'ai pas gagné. Et donc au début on a libéré Tambouctou, grande victoire, mais victoire, une victoire. Et puis après on est parti sur Gao, après on est parti au nord, sur les frontières algériennes et nigériennes. Et là on a été très écartelés, donc très vulnérables. Et on n'avait toujours pas trouvé l'ennemi. Et là c'est là où si vous voulez en tant que chef, vous commandez 4000 hommes, vous ne savez pas vraiment où sont vos unités exactement parce qu'elles roulent toutes à travers le désert et elles foncent vers leurs objectifs. Et là vous êtes vraiment dans le brouillard de la guerre, quand on parle du brouillard de la guerre c'est ça. C'est-à-dire que vous savez où sont vos gens, vous ne savez pas où est l'ennemi, vous ne savez pas ce qu'il va vous faire, vous ne savez pas qui va gagner. Et quelque part vous vous dites là ça va être un combat, un combat à mort, parce que de toute façon vous êtes là pour tuer celui qui est en face et lui il veut vous tuer. Je vais vous dire on n'était pas très fiers parce qu'en fait il faisait très très chaud, on était très loin de nos bases, la logistique était tendue à l'extrême, c'était une chambre à air avec des rustines partout. Et heureusement nos gens ont fait preuve d'un système D vraiment fantastique et en même temps la logistique a réussi à suivre. Et là on a engagé le combat et le combat on l'a engagé mais il a duré. Et quand il fait 45 degrés et que vos soldats portent 40 kilos et que vous dites ils vont tenir une semaine après ils vont s'écrouler et que vous attaquez la deuxième semaine, là vous n'êtes pas fiers, vous n'êtes pas fiers du soldat au général. Et en fait c'est vraiment la volonté, c'est les forces morales et les capacités que vous leur donnez qui font que vous allez y arriver. Et là c'est l'affrontement de volonté parce que vous avez des hommes qui en fait ont des forces morales dures, qui font confiance à leur chef et qui veulent vaincre parce qu'ils savent qu'au bout c'est la victoire ou sinon ça peut être la mort ou ça peut être l'échec. Et l'échec quand vous êtes au fond du désert et qui fait 45 degrés, c'est rapidement la mort. Donc ils se sont battus à fond. Et tout le monde a été complètement impliqué, que ce soit les états-majors qui étaient sur le terrain où on dormait par terre et en fait on dormait très peu pour pouvoir suivre les unités, ou ceux qui étaient à l'avant que j'allais voir la nuit en hélicoptère. Ceux-là on sentait qu'il y avait vraiment une communion d'esprit pour pouvoir réussir. Et là vous vous dites combien de temps ça va durer ? Alors ça a duré deux semaines. En fait c'est deux semaines ininterrompues, au milieu de trois mois ininterrompues, mais c'est deux semaines-là qui ont été certainement les plus dures. C'est deux semaines où vous voyez arriver tous les jours devant votre PC, dans l'hôpital de campagne en toile qui est monté, vous voyez les hélicoptères qui se posent tous les jours avec les blessés par balle, les blessés par obus, et qui en fait sont opérés directement à 15 mètres de là où vous commandez. Donc là en tant que chef vous dites les décisions que je prends, on va gagner ou on va pas gagner, mais c'est pas neutre. Donc comprenez bien que là l'intensité, en même temps la complexité du combat, vous la vivez au quotidien, mais il n'y a pas de place pour une surémotion. Vous devez en permanence retenir vos émotions, vous dire qu'est-ce que je vais prendre comme coup et comment est-ce que je veux manœuvrer, sachant que là on est dans le vrai et il faut accepter d'avoir des morts. Et quand on avait des morts, on leur rendait hommage et ensuite on continuait le combat. Mais ce qu'il ne fallait surtout pas, et le moment le plus critique, c'est quand vous avez des morts, que vous la prenez à la radio et qu'en même temps en plein combat, attention les gars, on continue, on ne fait pas stop sur place parce que là vous allez devenir vulnérable et la manœuvre va être dangereuse parce que l'ennemi va en profiter. Donc il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que l'ennemi le voit. Et on continue le combat. Je pense que là ça a été des moments certainement les plus durs où au niveau des troupes, de la troupe, des soldats, voire au niveau des états-majors, il fallait quand même renfreiner un petit peu ses émotions et continuer à combattre en disant on a des pertes mais en même temps il ne faut pas qu'on lâche. Et on va continuer de l'avant pour pouvoir battre celui qui était en face. Et je pense que finalement, l'étincelle de la victoire, les premières étincelles de la victoire, je l'ai vu dans les yeux de mes soldats. Et quand j'allais les voir dans les tranchées avant l'attaque ou quand j'allais les voir le soir qu'ils étaient en train de dormir ou de veiller face à l'ennemi, là je les voyais souriants et ça allait du caporal jusqu'au colonel. Et ils me disaient, mon général, on est en train de la gagner cette guerre. Voilà, on va leur montrer ce qu'on sait faire et on est en train de les battre. Parce qu'ils avaient vu quand même ce que la population avait subi à Tombouctou, ils avaient vu la population, moi je l'ai vu avec des enfants qui étaient meurtris. Et on n'avait pas envie de laisser ça impuni et en même temps on savait que la victoire c'était eux ou nous. Et donc ça, ça se voyait dans les yeux des soldats. Et là, quelque part, je me disais, on est en train de gagner. Au bout de deux mois, deux mois et demi, quand on est rentré dans les vallées et qu'on les a prises, pareil à Gao, on était en train de gagner. Donc ça, c'est une victoire en la santé. Et finalement, on a compris qu'on avait gagné quand l'ennemi s'est arrêté de combattre. Voilà. C'est-à-dire que début avril, l'ennemi, pratiquement du jour au lendemain, s'est arrêté de combattre et il a adopté une technique qu'on appelait la technique de l'évitement. Donc en fait, on a continué le combat et en fait, c'est vers le mois de mai, quelques jours avant de partir, que là, on s'est dit, ben là, on a gagné. Militairement, on a gagné. Les succès tactiques sont indiscussables et on ne prendra pas de coups parce qu'on est plus fort que l'ennemi. Et donc là, on l'a senti début mai. Mais vous voyez, c'est vraiment à la fin. La première victoire qu'on a remportée, ça a été la libération de Tombouctou. C'est au tout début. C'était la libération de Paris à Tombouctou. Les gens se sont sortis de chez eux, nous ont applaudis, acclamés, on a traversé Tombouctou. Mais moi, en tant que chef militaire commandant la brigade avec l'ordre de libérer le pays et de détruire l'ennemi, je savais que c'était que la première étape. Bon, mais ensuite, lorsqu'on a compris qu'effectivement, on les avait battus, donc là, je vous parle de ça fin avril ou en mois de mai, la première chose que j'ai fait, après avoir vu mes soldats sur le terrain, au moment où on partait vers la France, où on était relevés, j'ai rassemblé tous les chefs. J'ai dit, bon, il n'y a plus d'ennemis, donc tous les lieutenants, les capitaines, etc., vous vous regroupez, il n'y a pas de risque, vos adjoints commanderont, et puis on va se prendre un pot. Donc on avait des bières chaudes, parce qu'il n'y a pas de frigo, il n'y avait rien. Et puis j'aurais fait un petit discours, je lui ai dit, les gars, aujourd'hui, c'est quand même une journée exceptionnelle. Vous appartenez à une brigade, à une armée de terre, qui a mené des combats durs pendant trois mois, et je ne veux pas dire qu'il faut le savourer, mais on est en train de gagner. Et s'il ne se passe rien avant notre départ, on aura gagné cette campagne. Et c'est grâce à vous. Ce n'est pas grâce au général que tout le monde verra, ou à d'autres qui diront qu'ils étaient à l'origine. Mais c'est grâce à vous, et vous le direz à vos soldats, parce que c'est parce que vous avez tiré vos hommes, parce que vous avez continué malgré le cri des blessés, malgré l'évacuation des morts, et c'est parce que vous avez eu des forces morales avec vos équipements, vous avez pu gagner. Moi, je voulais vous féliciter. On n'aura plus l'occasion de se revoir. Certains partiront dans leur garnison, on va être dissociés, mais je voulais qu'on passe ce moment entre soldats. Et mine de rien, c'est certainement un des moments qui l'aura plus plu. La deuxième étape, sur le théâtre, c'était le mi-mai. Je me rappelle de ce bataillon, un bataillon sur véhicules de combat d'infanterie, qui est rentré d'opération, est pratiquement dans la foulée, avec ses véhicules blindés, il s'est mis en position de prise d'armes. Je les ai passés en revue, les uns après les autres, et puis là, vous avez le regard du chef qui regarde ces hommes, et vous vous sentez dans le regard de vos hommes, c'est on est fiers, on a gagné, et on fait partie de la même armée, du même groupe, et on est tous fiers de ce qu'on a fait. J'avais réussi à avoir des croix de la valeur militaire, et j'ai remis sur le front des troupes, donc au capitaine, au sergent, à des capos rouges, je leur ai remis la croix de la valeur militaire, tout grade confondu, pour des gens qui avaient vraiment pris des risques, mais qui étaient présents, et je voulais les honorer devant tout le monde. Vous voyez, on a gagné, et vous êtes décorés. Et donc, avant de rentrer, vous êtes déjà récompensés par votre chef, sur le terrain, et en même temps, par le pays. Voilà, ça, c'est important. Et à la rigueur, le troisième volet, ça a été bien sûr le défilé du 14 juillet, où là, les UIT qui avaient combattu avec moi, les cinq bataillons, on a défilé sur les Champs-Élysées, 14 juillet 2013, en treillis sable, avec notre insigne de la brigade, et tous mélangés. Il y avait des aviateurs qui étaient avec nous, qui avaient été les guideurs aériens, avec également des Belges, parce qu'on avait des Belges qui se sont battus avec nous dès le début, et puis nos camarades africains. Voilà, nos camarades africains qui étaient devant nous, d'ailleurs. Parce que c'est eux qui ont libéré leur pays avec nous, les Maliens, les Tchadiens, et puis il y avait 11 pays, vous voyez. Voilà, on était heureux de les voir et de défiler avec eux. Donc c'était un défilé de la victoire, africain, français, belge, et puis interarmé. Voilà, et donc on a défilé, mais ça passe très vite, un défilé. Vous savez, vous faites un kilomètre et demi à pied. Alors forcément, vous êtes porté, parce que vous avez des gens qui vous applaudissent à gauche, à droite, vous défilez avec vos hommes, vous essayez de rester bien dans l'axe, techniquement, et puis en même temps, vous voyez la tribune officielle devant vous, avec le président, avec toutes les autorités politiques. Et là, vous dites, ça y est, on y est. On y est. La victoire, c'est aujourd'hui. Et là, on commémore devant un pays qui nous applaudit et qui est fier de cette victoire. Mais pour autant, vous défilez et vous dites, aujourd'hui, moi, je pense à mes tués, quoi. Voilà. Je pense à Vermezelle, je pense à Vendoren, je pense également à Pingot, je pense à Charenton, donc mes quatre tués et mes dizaines de blessés qui sont dans les hôpitaux actuellement. Célébrer une victoire militaire après avoir eu des pertes, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, vous avez un sentiment qui est quand même mitigé. C'est-à-dire que vous avez remporté une victoire sur l'ennemi, mais en même temps, vous savez que vous rentrez au pays où vous allez défiler et il y a des trous dans le bloc derrière vous, quoi. C'est des traces indélébiles dans l'histoire des familles. Et puis, c'est des deuils qu'on porte très longtemps. Parce que le mort pour la France, le mort pour la patrie, on est à la fois fiers, mais en même temps, ça fait mal parce que c'est une jeunesse qui a été fauchée. Voilà, vous dites, c'est pour eux qu'on défile. Et ils sont fiers de nos blessés, de nous voir. Et je pense aux familles qui, elles, portent le deuil. Donc, on défile sur un kilomètre et demi. Ça va très vite. Et à un moment, c'est fini. Et le choc, en fait, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, vous saluez la tribune et vous avez une moitié des colonnes de droite qui partent en direction de l'Assemblée nationale, une moitié qui partent en direction de la Madeleine. Et là, il faut faire vite pour ne pas embouteiller les troupes qui sont derrière ou les véhicules qui sont derrière. Vous dites au revoir à ceux qui sont autour de vous. Vous repartez dans les régiments et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et quand les régiments sont revenus, ou les hommes sont revenus des régiments, ils ont fait également une prise d'armes dans leur ville de garnison, là où ils ont été applaudis par la population. Et là, vous vous dites, ouais, c'est la France, quoi. C'est pas le président ou le journaliste. Non, c'est la France profonde qui vous dit, on est fiers de notre armée, on est fiers d'être français et on a gagné, quoi. Et puis, la fierté de ma famille aussi, parce que je m'en étais pas rendu compte. Mais là aussi, papa, on est fiers de toi. C'est tout bête. Mais voilà, vous remportez pas une victoire que pour le drapeau. Vous le faites pour pas décevoir celui qui est à côté, qui compte sur vous, ou pour pas décevoir votre chef immédiat qui compte sur vous parce que vous êtes tous intimement liés. Et si vous le décevez, vous mettez en cause tout l'équilibre de la troupe qui est en train d'avancer ou qui est en train de manœuvrer. Et donc, c'est vraiment une victoire collective. Et je terminerai par ça. La force, finalement, du combat terrestre, en tout cas de ce que j'ai vécu, c'est que c'était une victoire collective. Et quand on se voit, c'est un pack, quoi. C'est un pack de rugby. Et c'est ça, finalement, la plus grande satisfaction. J'ai appartenu à un pack qui a tenu, qui a battu l'ennemi et ce plaisir du collectif qui a gagné. Et donc, cette brigade Serval, ça a été un collectif fabuleux que je retrouve encore dès que je vois des anciens, bien sûr, mais qui laissera la trace, je pense, d'une victoire collective dont la France peut être fière. Et dont nous, on a été fiers, en tout cas, parce qu'on a été les serviteurs de la France à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada